La difficulté qu'on a rencontré, si ça peut permettre de déculpabiliser aussi bien les techniciens que les agriculteurs, c'est qu'en aucun cas il y a des fautes humaines qui sont à évoquer. Le seul problème et le principal c'est un problème climatique. Tout le potentiel était bien installé jusqu'à fin mai et puis après il n'a fait malheureusement que de se dégrader au fur et à mesure des conditions climatiques de fin mai, floraison et puis de toute la période du mois de juin durant le remplissage des grains, que ce soit des céréales ou voire même du colza. On a eu des journées pluvieuses très nombreuses, je crois qu'on a eu jusqu'à 24 journées de pluie sur le mois de juin donc qui en compte 30 et le fait qu'on a eu beaucoup de pluie et bien a une conséquence directe sur le défaut de rayonnement et sur la fertilité, le nombre de grains qu'on peut avoir dans les épis de céréales ou encore dans les siliques de colza. Concernant la fertilité épi, on a de gros problèmes de fertilité liés alors tout d'abord à des températures parfois fraîches c'est-à-dire inférieures à plus 4 degrés au moment de la méiose donc la méiose c'est en gros le gonflement des blés et on a eu des températures qui sont défavorables à la physiologie des plantes et par ailleurs on a eu également, on l'évoquait avec les agriculteurs, une pluie vitrine très abondante durant la phase avant épiaison et pendant l'épiaison qui elle a une conséquence directe sur la fertilité épi. Donc on a des nombres de grains qui sont affectés par épi et qui plus est des maladies qui viennent se greffer là-dessus donc on n'a pas de capacité de récupération importante sur le poids de mille grains donc des poids de mille grains qui sont mauvais, plus faibles d'environ 10 à 20 % par rapport aux années antérieures et qui plus est des PS, là aussi problème de remplissage des grains qui sont très faibles. Les conditions du climat automnale ont été très favorables au développement et au maintien des pucerons pendant tout l'automne. On a eu des pucerons quasiment jusqu'au mois de novembre ou décembre avec des températures douces et malheureusement ces pucerons étaient virulifères donc de ce fait là on a eu de la jaunisse nadisante de l'orge dans des parcelles qui n'étaient pas ou mal protégées par des insecticides de traitement de semences voire même d'insecticides foliaires non appliqués et la difficulté ça a été des pertes de rendement qui ont pu être relativement importantes et au dire darvalis qui peuvent aller jusqu'à 40 quintaux. En second lieu eh bien on a un climat qui se poursuit en termes de pluviométrie donc des maladies qui sont importantes en quantité en intensité et qui vont aussi être préjudiciables au remplissage des grains les fusarioses en particulier sur les blés qui vont impacter le rendement mais également la qualité sur les critères que que l'on peut nommer comme étant par exemple le pmg ou le ps donc localement on a eu effectivement des problèmes d'inondations donc que les inondations ont pour les parcelles concernées un impact direct sur l'asphyxie racinaire donc des plantes qui sont complètement arrêtées en termes de métabolisme et qui de fait ne fonctionnent plus ne remplissent pas les grains et ont des des difficultés de fonctionnement liés en particulier là encore à des problèmes de fertilité